La formation en agriculture urbaine et périurbaine, je veux dire urbaine pour faire plus simple, elle est aujourd'hui vaste et floue. Il y a beaucoup de choses qui existent, mais on a du mal à s'y retrouver. Il y a beaucoup de choses qui émergent, beaucoup de formations parce que la demande est là. La demande est très importante et beaucoup de structures qui sont spécialistes de leur domaine, des structures associatives qui font du verger en ville, qui font de la pédagogie, qui font de la sensibilisation autour de la botanique, se retrouvent expertes de certains sujets et capables d'organiser des petites formations à destination du grand public ou de publics plus avertis. Donc, il y a cette émergence des formations. La question maintenant, c'est comment y voir clair et comment réussir à se repérer dans tout ça. Le constat que le monde de la formation en agriculture urbaine est flou aujourd'hui nous mène à travailler avec l'AFOP, Association française des agricultures urbaines professionnelles et Agro-ParisTech, donc sur un catalogue de formations. Et ce catalogue aura un triple objectif, l'objectif de clarifier ces formations, d'informer les gens sur le contenu de ces formations. Donc, quand on parle de contenu, on parle du titre, de la structure porteuse, de la durée, du contenu, du coût, et avec un site web aussi qui sera en lien. Et puis, donc, aussi, ce catalogue aura pour but d'orienter les personnes vers les bonnes formations en fonction de leur projet professionnel, du mieux possible. Pour faire une petite synthèse, en fait, de ce qui existe dans la formation aujourd'hui, on a donc trois grands types de formations en agriculture urbaine. Les premières sont les formations diplômantes, professionnalisantes. Les secondes sont plutôt des formations de développement de compétences professionnelles, mais pour les personnes qui sont au sein d'entreprises ou qui veulent plutôt rajouter une corde à leur arc dans leur boulot actuel, comme par exemple des architectes, des urbanistes, des gens qui travaillent dans le soin, dans la santé, et qui veulent en fait avoir vraiment quelques nouvelles compétences pour continuer leur métier d'avant. Et puis aussi, en fait, développement de compétences, beaucoup pour les collectivités territoriales, et je pense en particulier aux agents des espaces verts qui peuvent se former à, par exemple, au paysagisme comestible, à la gestion différenciée, etc. Et puis, le troisième grand ensemble de formations, c'est plutôt les formations d'initiation et de découverte de l'agriculture urbaine. Alors, pour revenir sur la première, les grandes formations diplômantes, professionnalisantes, on va en avoir deux sous-types. Les formations ont vraiment la destination des porteurs de projets agricoles. Donc là, CIL, BPREA, donc là, on en a, donc on a le BPREA de l'école Dubreuil, ferme agroécologique urbaine et périurbaine, mais on a aussi un BPREA à Saint-Germain-en-Laye, qui a une vraie teinte permaculture, agriculture urbaine. On a des formations en... Il y a une CIL autour de Nantes et en fait, quelques autres établissements agricoles à Lyon, à Val-d'Oie, à côté de Belfort, voilà, etc. J'en oublie certainement, mais plusieurs centres de formation agricole comme ça sur les formations porteurs de projets assez longues et pluridisciplinaires. Et après, on a aussi, dans les formations diplômantes, des formations plus de spécialisation académique autour de... Plus pour devenir conseiller ou expert en agriculture urbaine et plus de niveau master, master 2. Et là, on en a une à AgroParisTech, ça a été la première du genre, Ingénierie des espaces végétalisés urbains, qui est à destination principalement des élèves en formation initiale, qui ont fait le cycle d'agronomie avant, mais qui est aussi accessible en reconversion professionnelle avec, du coup, des petites évaluations d'équivalence en connaissances scientifiques. On a aussi la salle Beauvais, donc, qui a des formations de ce type. Il y a d'autres écoles, AgroCampusOuest, etc. Et on a peut-être une formation un peu intermédiaire qui forme à la fois des conseillers, mais aussi potentiellement des porteurs de projets, qui vient d'émerger. C'est une licence professionnelle à Nantes et qui est en alternance et cherche vraiment à former des potentiels conseillers, mais aussi des potentiels porteurs de projets en agriculture urbaine. Les deuxièmes grands types de formations, j'en ai déjà parlé, c'est plus les formations de renforcement professionnel à destination des gens qui veulent rester, en fait, dans leur métier et qui veulent donc chercher à se spécialiser ou à obtenir vraiment des quelques compétences précises sur des domaines d'agriculture urbaine. Et puis, en fait, les troisièmes formations, donc là, c'est un grand panel, c'est autour des formations de découverte et d'initiation. Là, on a vraiment à la fois des formations très, très courtes, de, je ne sais pas, un jour, une demi-journée même, qui sont dispensées par beaucoup d'associations partout en France et aussi par des lycées agricoles qui souvent ont leurs petites formations. Donc là, à l'école du Breuil, il y en a, mais dans beaucoup, beaucoup de lycées agricoles, on a une formation d'une demi-journée, taille de fruitier, entretien du jardin, potager, biologique, etc. Et deuxième gros type de ces formations de découverte, ça va être des formations un peu plus longues qui sont gérées par des associations. Alors, en Ile-de-France, sur Paris, il y en a deux importantes, une qui est gérée par l'ESPEREM et une qui est gérée par Veniverdi, des formations de deux à trois mois qui permettent quand même, en deux ou trois mois, de comprendre les enjeux de l'agriculture urbaine, de travailler la terre, d'être en stage, d'avoir des périodes d'immersion et de se dire vraiment, est-ce que j'ai envie vraiment de faire ça ? Et cependant, si vous voulez vraiment devenir et vous lancer et être porteur de projet, ce n'est pas forcément suffisant comme formation. Je dis bien pas forcément parce que tout dépend en fait de votre parcours précédent et des compétences que vous aviez acquises auparavant. Enfin, dans ces formations d'initiation et de découverte, il y a tout le pan de l'auto-formation qui est fondamental, qui est indispensable et qui est génial en fait parce que c'est toutes les structures qui permettent le bénévolat, qui permettent aux gens de mettre un premier pas dans l'agriculture urbaine et de se lancer, tout le woofing, tout le réseau du woofing, tous les stages que vous pourriez faire avec des structures en conventionnant, je ne sais pas, avec le pôle emploi ou avec d'autres structures, d'autres associations de vos territoires pour aller découvrir tel ou tel système agricole plus ou moins urbain. Et puis, d'autres systèmes de compagnonnage, par exemple avec Ferme d'Avenir qui permet aujourd'hui à certaines personnes de se tester à l'activité agricole. Je tiens aussi à souligner qu'il existe dans le monde rural tout un tissu associatif extrêmement actif et du coup, qui collabore avec l'agriculture urbaine telle qu'elle est en train de s'organiser aujourd'hui, mais qui est vraiment plus spécialisée sur l'agriculture rurale. Et là, je pense au pôle Impact, aux ADR, au groupement d'agriculteurs biologiques, à plusieurs autres associations qui travaillent au CIVAM, par exemple, et qui travaillent au CIVAM, centre d'initiative et de valorisation de l'agriculture en milieu rural, et qui, justement, proposent des formations de sensibilisation. Toutes ces formations, elles ont un coût et il y a différentes façons de les financer, en complémentarité, souvent d'apport propre. Donc la première façon, si vous êtes demandeur d'emploi, c'est de vous adresser au pôle emploi. Donc le pôle emploi vous reçoit et potentiellement vous propose, en fonction de votre projet professionnel, une aide individuelle à la formation, c'est souvent lorsque vous avez vraiment une volonté de vous lancer dans ce métier-là avec une formation un peu importante et conséquente. Là, les agents pôle emploi bénéficient d'une enveloppe limitée, en fait, pour financer des formations pour leurs demandeurs d'emploi. Et donc il vous faut être... Il faut réussir à convaincre, en fait, l'agent pôle emploi, sachant qu'en fait, eux, ils cherchent à miser sur... le bon cheval, si j'ose dire. Et en fait, il faut bien comprendre que ce sont des personnes qui sont aussi jugées sur les résultats et qu'en fait, il faut y aller avec beaucoup de bienveillance et d'énergie positive parce qu'on constate très souvent que les gens voient pôle emploi comme quelque chose de difficile. C'est difficile, mais ce sont souvent des gens qui sont là pour vous aider et c'est un système qu'on a beaucoup de chance d'avoir en France et donc sur lequel il faut réussir à surfer tout en connaissant un peu les enjeux, en comprenant que pour ces personnes-là aussi qui vous aident, c'est pas forcément simple tous les jours. Alors, si vous êtes en contrat depuis plus d'un an dans votre structure et que vous cherchez à faire une reconversion professionnelle, vous pouvez aussi financer votre formation avec votre CPF, c'est votre compte personnel de formation, donc c'est une sorte de tirelire qui se remplit au gré de votre parcours professionnel et cette tirelire n'est utilisable que pour les formations qui bénéficient du titre de RNCP et qui sont inscrites au répertoire national des certifications professionnelles. Vous pouvez potentiellement aussi être financé par une région ou par un département ou même par une mairie, donc ça, ça dépend complètement de là où vous êtes et des volontés aussi politiques, qui est en fait local. Si vous avez moins de 25 ans, il y a aussi les missions locales qui peuvent vous aider dans votre projet de formation. Enfin, si vous êtes porteur de projet agricole et que vous êtes passé par les voies, on va dire, classiques de l'installation agricole avec le point accueil installation et le PPP qui passe souvent par les chambres d'agriculture, vous pouvez être éligible au fonds de formation VVA pour certaines formations qui sont inscrites au fonds VVA. et donc qui vous finance parfois l'intégralité de ces formations. à tout de suite. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501